Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire une petite vidéo aujourd'hui parce qu'il y a quelques semaines, je vous ai demandé quel genre de vidéo vous aimeriez voir sur ma page et le thème du stress et de l'anxiété a énormément sorti, donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous donner un truc que j'utilise moi depuis des années. C'est un truc qui fonctionne bien pour moi, mais qui a pris un bon moment avant de bien le maîtriser et de voir tous les bienfaits. Donc, moi j'ai des petits problèmes avec le stress et l'anxiété depuis que je suis toute petite et je me souviens que mon père me disait toujours de respirer. Et je trouvais ça donc stupide comme conseil, mais aujourd'hui je comprends ce qu'il voulait dire. Si vous avez souffert vous aussi de grandes périodes de stress, d'anxiété, d'angoisse, vous avez probablement entendu parler de la technique de la respiration profonde. Donc, moi c'est une technique que j'utilise depuis longtemps, qui fonctionne bien, mais vous devez trouver la façon qui va bien fonctionner pour vous. Alors moi je vais évidemment vous partager la façon pour moi qui fonctionne le mieux. Donc, la respiration profonde, c'est super simple, vous pouvez faire ça dans pratiquement n'importe quelle circonstance, mais idéalement on essaie de le faire dans un endroit où on peut se détendre, on peut se reposer. Mais sinon dans les périodes où vous faites une crise d'angoisse ou une crise d'anxiété, que ce soit dans votre auto, au centre d'achat ou peu importe, c'est possible de le faire sans qu'il y ait trop de personnes qui vous trouvent bizarre. Donc, vous allez faire la chose suivante. Vous allez commencer par inspirer par le nez entre 5 à 7 secondes. Ça dépend de votre souffle. L'objectif n'est pas de garder son souffle le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'on voit des étoiles. C'est vraiment à votre maximum personnel, mais ça va varier, je dirais, entre 5 à 7 secondes. Donc, ce que vous allez faire, vous allez inspirer par le nez, donc disons durant 7 secondes. Et en inspirant, vous allez venir placer votre air dans votre ventre. Donc, votre ventre va gonfler. Après ces 7 secondes-là, vous allez tenir votre souffle encore une fois pendant 7 secondes, mais en venant déplacer votre air au niveau de votre cage thoracique. Donc, vous allez venir gonfler vos poumons au niveau de la cage thoracique. Vous conservez votre air durant 7 secondes. Et ensuite, vous allez expirer par le nez encore durant 7 secondes. Et vous allez répéter ça le plus longtemps possible ou jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes vraiment plus calme et que vous avez passé au travers de cette crise d'angoisse ou d'anxiété-là. Donc, comme je vous dis, on essaie de faire ça dans un endroit propice à la détente. Quand c'est pas possible, il y a vraiment un travail à faire parce que ce qu'on veut, c'est changer le focus au niveau du cerveau. Lorsqu'on est super stressé, angoissé, on se brasse souvent des choses négatives dans la tête. On fait juste penser à la source du stress. Et ce qu'on veut, c'est rediriger les pensées du cerveau. Donc, on veut vraiment se concentrer sur notre respiration, sur le fait de placer notre air au bon endroit, de compter les secondes. C'est ce qui va faire en sorte que votre cerveau va arrêter de penser à votre source de stress et va vous permettre de vous détendre. Donc, comme je vous dis, moi, ça fonctionne super bien. Je vous invite à le faire souvent, pas simplement lorsque vous faites des crises, vous avez un grand, grand stress. Prenez le réflexe de le faire le matin, le soir, parce qu'on s'en rend pas compte, mais on est très, très souvent stressé. Notre corps, remarquez, je suis persuadée que la plupart d'entre vous, quand vous vous couchez le soir, vous avez les dents serrées, vous avez les muscles qui sont tendus, qui sont contractés. On a eu des grosses journées, on est fatigué, on est stressé et le corps réagit de cette façon-là. Donc, prenez l'habitude, essayez ça de faire les respirations profondes le matin quand vous vous levez et le soir quand vous vous couchez. Ça va vous aider à vous détendre, à vous relaxer et je suis convaincue que votre corps va vous en remercier à plein de niveaux. Alors, essayez ça, j'espère que ça va vous aider et je vous souhaite une excellente fin de journée tout le monde. Bye! Sous-titrage ST' 501